Décidément, Thierry Ardisson et Salut les Terriens font beaucoup parler d'eux en ce début de saison. Après que le CSA ait ouvert une première enquête il y a deux semaines suite à la polémique du faux sachet de cocaïne sorti par l'animateur à l'occasion de la venue sur son plateau du fils de Pablo Escobar, l'organe de surveillance du PAS s'intéresse de nouveau à l'émission. Cette fois pourtant, l'homme en noir n'y est pour rien. C'est son acolyte Laurent Baffy qui est dans le viseur du CSA après avoir tenté de remonter la jupe de Nolven le Roy à plusieurs reprises samedi. Lundi, Thierry Ardisson était monté au créneau pour défendre l'humoriste, je trouve cela incroyable point, si une association de lutte contre le remonté de jupes m'attaque, très bien. Mais, moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire. Pourtant, les avis semblent partagés sur la question sur les réseaux sociaux. Les internautes semblent aussi nombreux à soutenir Laurent Baffy qu'à le critiquer. Lundi soir dans TPMP, Roqueya Diallo, célèbre militante anti-sexisme, faisait, elle, partie des énervés. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre un homme qui donne le sentiment que le corps des femmes est disponible, que ça peut faire l'objet de blagues, ce n'est pas drôle. Sa réponse, Laurent Baffy l'a offerte aux internautes dans la soirée. Et évidemment, c'était loin d'être du premier degré, qui vient à ma lapidation demain ? A-t-il simplement écrit pour sous-entendre que les réactions à cette affaire étaient, selon lui, totalement disproportionnées. Sous-titrage Société Radio-Canada